Maillot foncé, culotte foncée, recevait les Girondins de Bordeaux. Finalement, l'équipe qui est la plus surprenante de cette saison, car on attendait Nantes et Saint-Etienne aux premières places. On attendait peut-être un peu moins Bordeaux, dans la mesure où Bordeaux n'avait jamais réussi à s'imposer au plus haut niveau du championnat. Or, depuis de longues journées, Bordeaux se maintient à cette troisième place derrière les deux grands du football français. Et à ce jour, Bordeaux est toujours européen. En première mi-temps, les Girondins ont laissé passer l'orage face à une domination tourangelle assez stérile. Et c'est au milieu de la deuxième mi-temps, sur une action où Gérard Solaire se trouvait au départ, que celui qui a été le meilleur Girondin de ce match, l'ancien international Gérard Solaire, s'est rappelé au bon souvenir de ses supporters en marquant à la 76e minute le seul but du match face à un Duzé qui, lors de nos programmes d'été, avait tenu à lui tout seul, vous vous en souvenez, les Girondins en échec sur leur pelouse du stade municipal. Les Bordelais, comme à leur habitude à l'extérieur, et Méjacquet le reconnaissait, ont bien joué le coup. Ils ont joué le contre, et cela, ils le jouent fort bien, surtout avec des opportunistes comme Gérard Solaire. Vite fait bien fait, 1 à 0, score final.